salut à tous donc aujourd'hui petite vidéo pour parler du cupping donc pour ceux qui ne connaissent pas le cupping ça consiste à mettre des ventouses sur des zones particulières du corps ensuite on va enlever ces ventouses et on va faire des micro incisions superficielles sur la peau pour ensuite remettre les ventouses pour faire une suction il peut utiliser cette technique donc dans le premier cas pour les personnes en bonne santé dans un pur purement préventif le deuxième cas de manière curative pour soulager certaines douleurs du style inflammatoire mécanique musculaire ou articulaires quels sont les bienfaits de cette méthode donc le premier bienfait c'est que ça va aider le corps à éliminer les toxines la deuxième chose c'est que ça va aider à renforcer le système immunitaire et ça peut également régler quelques soucis du système immunitaire le troisième des bienfaits c'est qu'il va permettre de réguler le système nerveux et le quatrième des bienfaits il va agir sur le système endocrinien on 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 Donc ce qui nous intéresse nous c'est le cas des sportifs, donc le cutting peut être fait avant ou après un entraînement, dans le cas pré-entraînement on va faire un appel d'oxygène et de glucose au niveau des muscles pour améliorer les performances sportives. Dans le cas du post-entraînement, on va mettre des ventouses sur les muscles sollicités pour enlever l'acide lactique et pour réactiver la circulation sanguine et accélérer le rétablissement des fibres musculaires. En ce qui concerne une séance de cutting, une séance de cutting dure environ une trentaine de minutes et ça se déroule en deux étapes. La première, la cutting sèche et la deuxième où on va effectuer les micro incisions. Pour faire cette séance de cutting, il est préconisé de le faire le ventre vide pour avoir de meilleurs résultats. 3 1 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501